Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guide sur Irel. Donc Irel est un personnage que je trouve très plaisant à jouer, qui a des mécaniques très intéressantes. A l'heure actuelle, Irel aura probablement besoin de up de la part de Blizzard pour devenir vraiment viable, parce qu'on en parlera plus en détail, mais il y a beaucoup de choses qui tirent le personnage vers le bas, et d'autres qui sont très, enfin des points qui sont excellents et qui pourraient la rendre très intéressante. En tout cas moi personnellement j'adore la jouer, même si elle manque encore un petit peu de percussion. Du coup Irel, qu'est-ce que c'est ? Quel perso, quelle classe de personnage et à quel autre héros on pourrait l'assimiler ? Alors tout simplement c'est un tank qui peut être à la fois véritablement solo tank, mais également off tank, on va dire un peu plus solo laner. Et en l'occurrence Irel pour moi est un petit peu un croisement entre Muradin et Tyrael. Donc elle a vraiment un côté très utilitaire, mais d'un autre côté elle a cet aspect aussi engage, un petit peu la Muradin, punition, même si c'est un kit très utilitaire Irel, très proche d'un support, et c'est pour ça que j'évoque les aspects de kit que peuvent représenter Tyrael. Sans le côté énormément de mobilité, donc un peu plus Muradin à ce niveau là. Puisqu'elle a quand même, elle encaisse plutôt bien comme pourrait le faire un Muradin. Et vous verrez qu'elle a pas mal de points qui ressemblent à Muradin. Donc on va commencer par son passif. Alors le passif, en fait non, peut-être que pour une fois je ne vais pas commencer par le passif. Donc le A-Z-E pour Irel c'est plutôt intéressant puisque c'est, alors Irel a vraiment une particularité, c'est que tous ces sorts se canalisent. Donc c'est-à-dire qu'il faut un certain temps de lancement avant que le sort s'applique. Vous pouvez tout simplement mettre fin à la canalisation. Donc par exemple le A, vous voyez, je canalise et ensuite j'arrive au stade ultime, je relâche, ça fait une explosion. Donc qu'est-ce que ça fait ? En fait il y a 6 secondes de temps de recharge, tous ces sorts ont 6 secondes de temps de recharge. Et du coup vous déchaînez autour de vous une tempête, une espèce de tempête de lumière qui va faire des dégâts au moment où vous allez la faire exploser. Si ça touche des ennemis, ça soigne. Le truc, le truc, c'est qu'évidemment plus vous canalisez longtemps cette compétence, plus vous allez faire de dégâts. Donc par exemple je peux faire ça, faire péter instantanément et faire des petits dégâts. Mais à la place, je peux bien sûr faire durer le temps. Bon là je vais rater. Mais du coup je peux faire durer longtemps et réappuyer pour faire un maximum de dégâts et un maximum de soins. Puisque plus vous allez faire de dégâts, plus vous allez vous soigner en fonction des dégâts infligés. Donc ça c'est plutôt, enfin en fonction, pardon, en fonction du nombre d'ennemis touchés. Parce que les soins ne sont pas à la hauteur des dégâts infligés. Donc je préfère me corriger là-dessus. Alors l'autre, donc un autre sort c'est le Z qui est un petit peu le contrôle d'Irel. Donc encore une fois une canalisation. Quand vous vous déplacez, vous perdez de la mousse pile. C'est un énorme problème aussi ça. Et vous ne pouvez pas annuler le sort. Vous ne pouvez pas annuler le sort. Ça c'est vraiment un truc très très chiant. Vous ne pouvez absolument pas empêcher le sort d'être lancé. Comme peut le faire par exemple un Hanzo avec son A. Donc vous êtes obligé de le lancer. Alors la grande force de ce sort c'est que c'est un bump. Donc vous lancez les ennemis. Donc si je ne l'appuie pas longtemps, vous voyez c'est un petit bump qui fait des petits dégâts. Voilà, un petit bump qui fait des petits dégâts. Si vous restez canalisé jusqu'au bout, ça va pousser très très loin. Mais en plus de ça, ça va stun. Plus vous canalisez longtemps, plus ça envoie loin. Et si vous avez canalisé jusqu'au bout, ça va également stun l'ennemi une fois qu'il sera bump. Donc ça c'est un point intéressant. Les dégâts ne sont pas si ouf puisque vous voyez c'est 41 points de dégâts. Alors que le A fait 45 points de dégâts en zone et dans une circonférence. Alors que là c'est en cône devant vous. Et une fois stacké jusqu'au bout, c'est 135 points de dégâts. Alors que l'autre c'est 151. 0,75 secondes de stun, c'est la durée approximative d'un stun Muradin. La différence bien sûr c'est que Muradin lui ne pousse pas l'ennemi. Mais à côté de ça, on a le dernier sort qui est le sort de mobilité d'Irel. Donc encore une fois une canalisation. Il y a des petites ailes qui lui poussent derrière. Et vous pouvez sauter pour pouvoir atteindre un emplacement et ralentir. Sachant que vous pouvez faire un saut sur place si jamais vous avez envie de slow l'ennemi qui est sur place. Après l'idée bien entendu ce sera d'arriver sur le côté par exemple. Et pendant que vous avez la canalisation, vous vous temporisez. Et comme ça vous vous êtes pas vu pendant que vous attaquez. Là par exemple on va dire que je veux Grand Cartas. Je canalise derrière le mur. Il m'a pas vu, j'arrive. Et je peux lancer mes sorts. Alors le truc, le truc c'est que le E, alors chaque sort est une canalisation de zone. Et ce qui fait que vous pouvez vous faire annuler. Ça c'est un énorme problème pour Irel puisque chaque sort met 3 secondes avant de se canaliser. Donc c'est très long. Vous voyez que la portée en plus du E est pas non plus incroyable. Et la durée de canalisation, il suffit par exemple d'un brise crâne de Muradin au niveau 7. Donc une petite auto-attaque, un petit stun. Boum ça y est c'est fini. Un silence, plus de canalisation. Un root, plus de canalisation. Un stun, plus de canalisation. Un taunt, plus de canalisation. Enfin c'est assez terrible puisque si vous vous faites annuler. Par exemple on va regarder avec le boss. On va attendre qu'il me stun. Là par exemple vous voyez que je charge. Hop ! Et c'est compté. Alors là j'ai désactivé les temps de recharge mais je me fais totalement annuler. Je ne peux pas relancer mon sort. Il est totalement annulé. Ce qui fait que c'est très très difficile. A côté de ça nous avons le D Saint-Divin. Donc le D. Alors le D qu'est-ce que ça fait ? Tout simplement vous allez pouvoir, donc je vais virer les temps de recharge. Tout simplement quand vous appuyez sur D, le prochain sort que vous allez lancer ne demandera pas de canalisation. Donc là par exemple, vous voyez mon E part instantanément. Si je fais D, Z, j'ai directement le Z amélioré qui stun. Donc vous voyez par exemple, voilà au maximum. Et si je fais D, A, soin maximum, dégâts maximum autour de moi. Donc évidemment, bien entendu, tout dépendra de l'utilisation que vous voulez faire. Puisque vous allez potentiellement avoir besoin parfois du D pour engage. Je vais mettre le temps de recharge par exemple là. Voilà peut-être plus. Engage. Alors que parfois dans les teamfights, je vais plus profiter du ZA. Bien entendu pour faire un maximum de soins, un maximum de dégâts, de D push. Et parfois, ça va être le DZ pour faire des stuns. Alors je vous arrête tout de suite avec Irel. Je sais que beaucoup ont envie de canaliser tout leur sort jusqu'au bout. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que si vous faites ça, c'est le meilleur moyen de perdre vos sorts. Et en plus de ça, n'oubliez pas que la force d'Irel, la grande force d'Irel, il faut quand même avoir un petit peu d'explosivité. Si vous faites... Vous manquez complètement de réactivité. Donc par exemple, très souvent si vous voulez surprendre un ennemi sur une engage, vous allez faire ça. Mettre un petit Z instant, vous pouvez le sortir instant. Et oui, après, un peu plus canaliser vos 3A pour faire un max de dégâts et soins. Mais il ne faut pas être en mode, oui, je vais assurer mon stun, etc. Surtout que n'oubliez pas que quand vous lancez un sort, vous perdez en vitesse de déplacement. Donc l'ennemi peut vous échapper. Donc ça, c'est quelque chose d'un point qui est vraiment important. Là par exemple, hop, je vais balancer. Il ne faut pas être en mode, oui, je vais lancer jusqu'au bout. Si vous n'avez pas le choix, faites comme vous pouvez. Alors pour les ultimes, on va arriver niveau 10. Alors vous avez deux ultimes très défensifs, mine de rien, sur Irel. Avec notamment au niveau 10, donc on va prendre, on s'en fout, on va prendre ça, ça, ça. Alors niveau 10, le niveau 10, on va commencer par l'ardent défenseur. Donc c'est une espèce de bouclier de Medivh ou une espèce de Divine Shield. Ça ressemble beaucoup au DAK, à la DAK, à l'adaptation de DAK. C'est-à-dire que vous prenez, vous tanquez des dégâts. Là par exemple, hop, on va prendre des dégâts. Oh là là, c'est terrible. Là par exemple, hop, je vais ult, en fait, et je vais absorber tous les dégâts qui me sont convertis en soins. Le problème de ce sort, c'est qu'il a 100 secondes de temps de recharge. Je pense qu'il sera baissé. 100 secondes de temps de recharge, alors ça peut vraiment... Par contre, c'est sûr que vous absorbez tout. Donc pour un tank, c'est très fort, parce que vous pouvez aller dive comme n'importe quoi et vous soignez pendant ce temps. Donc bien sûr, c'est très très fort et vous êtes invincible pendant ce temps. Mais c'est quand même très long. 100 secondes de temps de recharge, c'est très très long, même si bien sûr 50% des dégâts infligés vous sont convertis en soins. C'est super, mais c'est quand même un très très long temps de recharge. Donc après, vous allez avoir, encore une fois, je prends Terre Sacrée, l'autre ultime, qui est une espèce de Terre Sainte, enfin une Terre... C'est une Terre sanctifiée, comme la sanctification un petit peu de Tyrell, la différence, c'est que tant que vous êtes dans la zone, vous bénéficiez de 40 d'armure. Donc ça, c'est plutôt fort, le temps de recharge est de 40 secondes, donc vous l'avez tout le temps, et vous avez 40 d'armure. 40 d'armure générique, physique et magique, c'est 40 d'armure. Donc c'est quand même très très fort. Par contre, si vous faites bump ou que vous sortez de la zone, c'est terminé. Après, 40 secondes de temps de recharge, pour tenir un... Il faut juste le lancer au bon moment quand vous savez que le fight ne se déplacera pas beaucoup. Ou pour tenir une zone sur Volskaya, par exemple, ça peut être très très fort. Et du coup, c'est très intéressant, c'est très intéressant l'ultime, puisque par exemple, si je vais dive là, par exemple... Hop. Hop. Là, par exemple, je peux tenir très longtemps grâce à ces 40 d'armure. Hop. Je lance avec mon sort de soin. Hop. Et vous voyez, je tiens très très longtemps. Alors, je suis sous deux tours, quand même. Donc ça, c'est très très fort. Par exemple, sur certaines games, je les mettrais probablement sur le YouTube aussi, parce qu'il y avait des games PTR, mais j'ai beaucoup testé le perso, donc c'est vrai que je l'ai pas mal joué. Et il y avait une game contre un Kaltas qui m'avait utilisé la pyro, bah boum, je mets le R40 d'armure, hop, je peux pas mourir. Donc c'est super intéressant. Maintenant qu'on a vu les compétences, je vais, on va faire un point, donc je rappelle le passif 10 secondes de temps de recharge, on va faire un point sur ses talents. Donc on va commencer par le niveau 1. Palier 1 d'Irel, c'est vraiment un personnage qui tire sa force, bien sûr, c'est un personnage très robuste. Et du coup, le palier 1 est un palier de sustain, donc un palier de soin. Vous avez trois sorts principaux là-dessus. Vous avez la lumière de Carabor qui augmente le rayon de rémission, donc le A de 15% et les points de vie qui rendent 20% par héros adverse touché. Donc c'est un sort qui ne fonctionne qu'en PVP, que s'il y a des héros ennemis. Mais à côté de ça, même si le soin amélioré ne fonctionne qu'en PVP, le rayon de rémission lui marche, donc même en PVE peut fonctionner. Après, ce talent, il n'est pas vraiment pris pour le PVE, il est beaucoup plus pris pour le PVP. S'il y a beaucoup de corps à corps, par exemple, la lumière de Carabor peut être très intéressante pour toucher un maximum de monde, pour pouvoir maximiser vos soins. Donc ça, c'est bien entendu très très bien. A côté de ça, un autre point, parce que ça n'augmente pas les dégâts, c'est que de la sustain. C'est pour ça que personnellement, j'ai une préférence pour la leçon de marade. Leçon de marade, vous allez vous dire, oui, mais sur le papier, puisque l'utilisation d'une capacité de base, après l'utilisation d'une capacité de base, donc c'est une fois lancé, bien entendu. La première attaque de base diray lui rend 148 points de vie au niveau zéro. Donc vous allez vous dire, oui, mais il n'y a que des canalisations malga, donc des autos après canalisation. Comme je vous l'ai dit, ce talent-là n'augmente pas les points de vie en fonction du temps de canaliser. Donc si vous avez appuyé sur A instant et que vous mettez une auto-attaque qui soigne, ça fera un énorme burstil. Vous l'avez vu, j'avais ce talent-là quand j'ai dive sous l'effort, ça permet de vraiment bien tenir. Vous faites un DE par exemple, vous arrivez, auto-attaque, un Z, un Z instance, auto-attaque, et vous canalisez votre soin, auto-attaque. Enfin, ça comble un petit peu les lacunes d'Irel et donne une énorme sustain. Ensuite, il y a le talent le plus situationnel, je pense que celui-là c'est le talent le plus générique. Celui-là est très intéressant aussi, un petit peu moins générique, mais il reste très très intéressant. Et enfin, on a l'intrépidité, c'est le plus situationnel et honnêtement, il n'est pas dégueu, mais c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Parce que si vous utilisez une capacité de base, alors utilisez une capacité de base, c'est une fois la capacité de base lancée, donc pas pendant la canalisation. Si ça marchait pendant la canalisation, ce serait cool, mais à l'heure actuelle, ça n'est pas le cas. Peut-être que ça sera changé justement. Confère 35 points d'armure physique à Irel pendant 2 secondes. Donc, s'il y a beaucoup beaucoup de dégâts d'auto-attaque, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que Irel, sans Lumière de Carabor ou sans la leçon de Marad, elle perd un petit peu en sustain. Sachant que moi, ce que j'aime beaucoup avec la leçon de Marad aussi, c'est que vous avez votre sustain sur le A, mais même si vous faites cancel votre A, vous avez quand même une autre source de sustain. Doubler ou tripler les sources de sustain, c'est quand même vachement intéressant. Mettre tous ses œufs dans le même panier, ça peut être un problème. C'est pour ça que Lumière de Carabor, c'est cool, mais si vous faites cancel le A, vous êtes vraiment très déçus. Du coup, l'intrépidité, le gros point fort, je dirais, c'est avec la Terre Sacrée, vous pouvez monter à 75 d'armure physique. Et du coup, face à beaucoup de corps à corps, vous êtes intombable. Mais c'est un peu plus situationnel, j'irais. C'est vraiment contre beaucoup de dégâts physiques. Contre 2 auto-attaqueurs, par exemple, etc. A côté de ça, le niveau 4, qui est un palier un peu particulier pour Irel, puisque c'est un palier qui est uniquement tourné vers vos alliés. Donc ce n'est pas un palier qui concerne Irel directement, mais qui concerne les autres personnages. Et ce qui fait qu'Irel en solo lane, par exemple, la solo lane, les talents les plus importants, c'est un 4-7. Donc pour Irel, c'est un petit peu délicat, puisque c'est que des talents pour les autres. Solo lane, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres personnes. C'est pour ça aussi qu'elle est beaucoup plus privilégiée en solo tank. Donc personnellement, le talent que je trouve complètement fumé à l'heure actuelle au niveau 4, c'est le don d'Einaru. Le dessin divin, donc votre passif activable, quand vous l'utilisez, ça rend 400 points de vie aux héros alliés proches d'Irel, qui possèdent le moins de PV. Donc c'est super intéressant. Les soins sont complètement insane. Je pense que ce sera nerf, honnêtement, parce que le soin, c'est n'importe quoi. 400 PV au niveau 0, je ne sais pas si vous vous rendez compte des valeurs de soins, c'est n'importe quoi. Au niveau 20, vous remettez quasiment 1000 PV. C'est assez fort, avec des carries très faibles, avec un Régard. Je pense que ce perso peut vraiment permettre à Régard de s'en sortir. Régard a des gros problèmes d'auto-sustain. Avec une Irel qui le soigne en priorité et du coup le Régard peut s'occuper des autres, ça fait quelque chose de très intéressant. Donc vous pouvez soigner avec une Ana, etc. des supports qui manquent d'auto-sustain. Irel peut vraiment les aider, mais aussi dans des compositions hyper-carries avec de la Vala, dont des Naru qui rend 400 PV. Je peux vous dire que c'est dommage que le montant de soins ne soit pas affiché sur Irel, parce que c'est assez vénère. Ensuite, on a la main de liberté qui est plutôt pas mal. C'est une purification pour un tank, mais une purification un peu comme Garoche, sauf que là c'est pour les alliés. Parce que vous augmentez la vitesse de déplacement d'un héros allié de 35% pendant 3 secondes et dissipe les ralentissements et mobilisations qui l'affectent. Donc ça ne marche pas sur les stuns, c'est que sur les slows et les routes, mais vous permettez à un allié qui... Et en plus, même s'il n'est pas contrôle, vous lui augmentez sa move speed pour lui permettre de s'en sortir ou quoi que ce soit. 30 secondes de temps de recharge, donc c'est loin d'être ridicule, inutilisable sur vous-même bien entendu. Et ensuite, on a l'Egypte de la lumière à l'atterrissage, cours ou vengeur, qu'on faire 25 points d'armure pendant 5 secondes aux autres alliés proches. C'est le talent le plus situationnel je trouve, parce qu'autant donner ça en fait, mais celui-ci avec une compo full corps à corps, pourquoi pas, 25 points d'armure pendant 5 secondes aux autres alliés. Bon, ça peut être intéressant, sachant que c'est 5 secondes et que vous avez 6 secondes de temps de recharge sur le E, c'est quand même plutôt pas mal. Mais il faut des alliés corps à corps, donc dans une composition avec beaucoup de corps à corps, pourquoi pas. Mais même ça, je trouve que Don Denaru est trop fort et main de liberté reste très très bien aussi. Parce que 35% de move speed, je peux vous dire que c'est énorme. Niveau 7, le talent, pour moi le plus intéressant d'Irel, ça change complètement son gameplay, on y reviendra à la fin dans les vidéos de démo et surtout dans la petite boutique. Puisque en fait, ça vous permet d'invoquer votre monture instantanément et de gagner 80% de move speed qui se dissipe sur 3 secondes. Mais du coup, dès que vous utilisez votre monture, vous avez une énorme vitesse de déplacement, que ce soit en PVP comme en PVE, c'est génial. Parce qu'on pourrait dire en PVP, oui, mais bon, si tu prends un dégât, tu es démount. Oui, mais en PVP, ça peut vous permettre en fait, quand l'ennemi vous a distancé, vous allez pouvoir le rattraper. Vous pouvez distancer l'ennemi aussi si vous cherchez un petit peu de trop en utilisant les fourrets par exemple. Et à côté de ça, et bien sur les rotations, vous êtes top, il y a un tribu bot, monture, hop, vous gagnez de la vitesse. Donc c'est super intéressant. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce talent, et juste pour moi trop trop fort pour vous permettre de rattraper plus facilement vos mecs, vos adversaires ou vos potes. C'est ce qui manque énormément à IRL, donc je trouve ce talent indispensable sur IRL. Après les autres ne sont pas non plus dégueulasses. L'entrain de Samara est plutôt cool, la vitesse de déplacement d'IRL augmente de 15% tant qu'elle dispose d'au moins 50% de son maximum de points de vie. C'est pas mauvais, après IRL vous allez souvent justement tourner autour des 50% PV en teamfight, parce que le but c'est justement d'essayer de vous sustainer un maximum. Donc vous prenez plein de dégâts dans la tronche quand même, donc c'est pas mauvais, mais je trouve que le Palfroid offre beaucoup trop de possibilités pour prendre ce talent là. J'avais essayé celui-là, qui est plutôt pas mal, le Vengeur Sacré, toucher un adversaire, un héros adverse et courrou de Vengeur à pleine charge réduit son temps de recharge à une seconde. Le problème principal c'est qu'il faut toucher un héros ennemi à pleine charge pour avoir une seconde de temps de recharge. Il y a une certaine synergie bien entendu avec le niveau 4, l'égide de lumière, mais il faut le toucher à pleine charge. Donc ça vous invitera on va dire à faire du DE tout le temps. DE c'est très souvent que vous allez utiliser, mais peut-être pas quand même autant, parce que là ça vous force à charger jusqu'au bout, c'est un petit peu dommage. Et enfin l'élan vertueux, tant que marteau vertueux est à pleine charge, la vitesse de déplacement augmente de 45%. Honnêtement je ne comprends pas pourquoi ce talent, c'est peut-être moi, mais j'avoue que ce talent je ne comprends pas. En fait le problème du Z, de la canalisation du Z, c'est que c'est super chiant, votre air d'effet n'est pas très grande, et vous devez temporiser 3 secondes avant de l'avoir à pleine charge. Et en fait une fois à pleine charge vous pouvez vous déplacer plus vite. Faudrait qu'on puisse se déplacer plus vite pendant qu'on canalise le Z, pas une fois qu'il est canalisé. Ça n'a aucun sens, ça veut dire que dans un teamfight, attention je vais te taper, enfin je ne sais pas, j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ce talent. Niveau 10, on en a déjà parlé, beaucoup plus terre sacrée, mais l'hardent défenseur contre beaucoup de burst, ça peut être très intéressant, mais bon contre du burst, terre sacrée n'est pas mauvais non plus. Donc ardent défenseur c'est pas trop mal, mais je préfère terre sacrée personnellement. Niveau 13, alors là niveau 13 on a un palier un petit peu faible, je dirais d'Irel. Puisque nous allons commencer, en fait il y a déjà deux talents, donc le garde de paix de l'Aldor et l'élu de Velen qui sont deux talents qui nécessitent en fait de cast vos sorts jusqu'au bout. Et comme je vous l'ai dit, ne tombez pas dans cette erreur, moi même si vous avez regardé les premières vidéos sur Irel que j'ai faites sur le PTR, j'ai essayé de canaliser tous mes sorts jusqu'au bout et ça ne passait pas. Je vais vous mettre deux, trois nouvelles vidéos dans les jours qui viennent sur Irel, maintenant que je la joue un peu plus et que je la joue un peu mieux surtout. Irel, il ne faut surtout pas, et même dans les dernières vidéos que j'avais mis, j'en avais parlé, la canalisation en fait, il ne faut pas essayer de canaliser jusqu'au bout tout le temps vos sorts. C'est le meilleur moyen de vous faire cancel et d'avoir aucune utilité en teamfight. Donc le problème déjà, l'élu de Velen, touche un héros adverse avec une capacité de base réduit à plein de charges, augmente la puissance de capacité de 10% pendant 10 secondes, cumulables jusqu'à un maximum de 30%. Donc si vous avez lancé vos trois sorts à pleine puissance, vous pouvez augmenter vos dégâts de sorts et du coup votre sustain aussi. Sur le papier, on se dit, ah là là, c'est trop fort. Le problème, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas canaliser tous vos sorts à pleine puissance. Donc il y en a un au minimum avec le D qui marchera, les deux autres, c'est loin d'être sûr. Vous pouvez vous faire cancel, c'est beaucoup trop chaud en fait. Donc, élu de Velen, moi je n'aime pas. Et en plus, Irel ne fait pas de dégâts, ne fait pas des énormes dégâts, c'est même un gros problème. Pour moi, le problème d'Irel est un problème de chiffre. Et problème de chiffre, la durée de canalisation, le fait qu'elle ait de la perte de vitesse de déplacement quand elle canalise. Le fait aussi que ses sorts d'Iranzo, quand il canalise son 1, il n'a pas de malus de vitesse de déplacement. Et Irel, le problème aussi qu'elle ne puisse pas annuler ses propres sorts. Il y a des gros bémols là-dessus. Et notamment aussi les dégâts de ses sorts. Une fois que vous avez canalisé jusqu'au bout, déjà si vous y arrivez, c'est très très bien. Et le truc, c'est qu'à la fin, vous n'avez pas l'impression que... Vous avez l'impression d'avoir sué, transpiré pour en faire la fin. Ah bon, c'est tout. C'est un peu dommage quoi. Et du coup, les luttes Velen, les dégâts ne sont pas insane. Peut-être plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas fou. C'est beaucoup trop dur pour le faire vraiment proc jusqu'au bout pour le résultat. Ensuite, on a le garde-paix de l'Aldor. Les héros adverses touchés par émission à pleine charge infligent 30% de dégâts en moins pendant 3 secondes. Sur le papier, j'ai vu ce talent, je me suis dit, c'est génial. C'est génial. Un 30% de debuff pour tous les ennemis touchés, ça peut être excellent. Le problème, c'est que c'est les héros adverses touchés par émission à pleine charge. Donc, ça veut dire qu'il faut lancer votre A à pleine charge. Très souvent, votre A, vous allez soit l'utiliser pas à pleine charge, soit vous allez attendre d'avoir pris tout dans la gueule pour pouvoir mettre votre A en pleine charge. Le souci, c'est que du coup, vous n'avez pas debuff l'adversaire. Or, le debuff, il faut limite le lancer quand le fight commence, pas quand le fight se termine. Donc, c'est un gros problème. Après, ce n'est pas mauvais. Si vous arrivez à l'utiliser, c'est très bien. Mais celui-ci et celui-là sont très très compliqués à cast, on va dire, au maximum. Donc, ce n'est pas simple. Et du coup, ça vous force à DA. Et si vous faites DA, votre puissance d'engage va être considérablement réduite sur Irel. Donc, c'est un problème. Ce qui fait que moi, un peu par défaut, je prends la Repentance, qui n'est pas du tout un mauvais talent. Mais c'est un peu par défaut, c'est-à-dire que ça augmente l'effet de ralentissement du cours revengeur de 25% et ça a duré de 0,5 secondes. Alors, c'est le seul talent 13 qui ne demande pas d'être chargé à full capacité. Et ça fait que votre E devient une espèce d'hyper slow, un ralentissement énorme proche d'un route, proche d'une mobilisation. Puisque, à la base, c'est 50% de slow pendant 1 seconde. Là, ça vous fait passer à 75% de slow pendant 1,5 seconde. Donc, c'est quand même très très fort. Ça augmente énormément votre travail d'engage sur Irel. Vous pouvez totalement partir en pâle froid divin, hop, pour arriver. Alors, l'idéal avec Irel, on va le voir, mais c'est d'utiliser votre monture, démount quand vous êtes près de l'ennemi, et utiliser votre monture au dernier moment pour franchir, enfin, limiter la distance entre vous et vos ennemis. Et du coup, pouvoir toucher beaucoup plus facilement avec la Repentance et du coup, assurer des énormes engage. Niveau 16, le niveau 16 de Irel, qui est un palier quand même super intéressant. On va commencer par le talent beaucoup trop important sur le kit de Irel, c'est la faveur divine. Lancer une capacité de base réduite le temps de recharge de dessin divin de 2 secondes. Ça ne vous demande pas de la mettre à maximum charge, donc juste lancer un sort, ça vous permet de récupérer votre dé plus vite. Plus vous allez avoir votre dé rapidement, plus vous allez justement bénéficier de cette puissance pour pouvoir relancer des sorts max stack. Par exemple, si vous avez fait une engage DE, vous arrivez sur le teamfight, vous mettez un petit Z, auto-attaque et un A qui part derrière, boum, vous avez déjà diminué de 4 secondes le temps de recharge du dessin divin. Donc c'est quand même très important. Et je rappelle qu'avec le niveau 4, le don des naros, vous allez pouvoir soigner beaucoup plus souvent vos potes aussi. Donc c'est quand même très 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 fort et c'est un énorme soin, donc c'est quasiment indispensable dans le kit d'Irel, la faveur divine. Ensuite, on a la colère divine. Après l'utilisation d'une capacité de base, la première attaque de base d'Irel inflige ses dégâts augmentés de 30% aux ennemis autour de la cible. Donc avec le petit up, depuis le PTR au patch live, il y a eu un petit up sur les auto-attaques d'Irel, mais les auto-attaques d'Irel restent très faibles. Mais bon, ça peut être intéressant. Je pense quand même qu'il faudra des ups sur les deux autres talents 16, celui-là est très très fort. Mais du coup, colère divine, il faudrait que je reteste un peu. Quand je l'ai testé, ce n'était pas terrible et vous allez très très vite être vraiment, enfin c'est indispensable. La faveur divine est quasiment indispensable, donc c'est vrai que colère divine, je ne pense pas que ce soit un mauvais talent. Il faudra juste un peu plus de chiffres pour que ce talent devienne intéressant. Surtout que l'auto-attaque d'Irel est quand même assez lente et vous ne pouvez pas toujours auto-attaquer. Il y a des moments où on ne peut pas toujours attaquer. Vous allez me dire, oui mais du coup tu conseilles ça. Oui, mais c'est juste une auto pour soigner. Là l'idée c'est vraiment de pouvoir taper un peu en zone, après c'est qu'une auto-attaque donc ça proc. Mais voilà, il y a des moments où on ne peut pas quand même tout rentabiliser. Enfin, le verdict du templier, marteau vertu, réduit l'armure des héros adverses touchés de 20 points pendant 2 secondes. C'est plutôt pas mal. En vrai c'est plutôt pas mal, si vous pouvez justement faire une grosse engage avec le E, ça vous permet de toucher plus facilement avec le Z. Vous n'avez pas besoin de canaliser jusqu'au bout, ça réduit l'armure pendant 2 secondes. Après, 2 secondes c'est pas beaucoup je trouve, un petit 3 secondes de 20 points. J'aurais plutôt vu un 25 pendant 2 secondes ou un 20 pendant 3 secondes. Donc peut-être des meilleurs chiffres, mais Faveur Divine pour moi encore une fois est trop important dans le kit d'Irel et pour vos alliés. Niveau 20. Alors le niveau 20 d'Irel est super intéressant. On va commencer personnellement par le talent que je trouve beaucoup trop fort. C'est le Seraphim. Seraphim, donc c'est une purif, une auto-purif que vous avez. Qui vous rend, donc en fait c'est comme si on mettait une purif à un personnage comme Shen ou Illidan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que ça arrive. Non, la réponse est non, c'est péter. Et du coup Seraphim, un personnage qui est aussi vulnérable au cancel, aux interruptions. Et bien le Seraphim est super important. Puisque temps de recharge, 10 secondes et ça vous rend insensible aux effets de contrôle pendant 2 secondes. Donc c'est même le double d'une purification. C'est super fort, ça vous permet de canaliser votre sort. Vous pouvez vraiment être très très bien. C'est vraiment super intéressant le Seraphim. Donc pour ne pas être bloqué, c'est génial. Et en tank, ça vous offre tellement de possibilités. Enfin ce talent est juste trop bien. Ensuite vous avez les deux ultimes qui sont plutôt intéressants. Donc l'amélioration de la Terre Sacrée. Tout d'abord, utiliser Courreau Vengeur depuis la zone de Terre Sacrée. Déplacer cette zone à l'endroit où Irel atterrit. En gros, vous arrivez dans le teamfight, vous mettez Terre Sacrée. Et quand vous allez ré-engage avec le E, avec le Courreau Vengeur, vous allez bien replacer une nouvelle Terre Sacrée. C'est un peu le sort de phénix amélioré de Keltas, mais en version tank et défensif d'Irel. Donc c'est intéressant. Ça peut vous permettre d'être plus mobile et de ne pas être condamné à rester dans la zone comme un jambon. Donc c'est plutôt intéressant. Si le fight se déplace, ça peut être cool. Je rappelle que le temps de recharge commence au moment de l'ultime. Donc vous pouvez potentiellement avoir zéro temps de recharge. Si vous êtes resté 40 secondes dans l'ult, potentiellement vous avez de nouveau l'ult. Après, l'idée c'est de rester une dizaine de secondes. Et ce qui fait que vous avez un temps de recharge de 30 secondes en termes de CD effectif, c'est très très fort. Si vous pouvez rester plus, tant mieux. Si vous pouvez rester moins, tant pis, c'est pas grave. Le mot de gloire. Le mot de gloire, alors l'ardent défenseur maintenant va rendre aux alliés proches 100% des points de vie qui rend un IRL. Donc c'est-à-dire que, je rappelle que l'ardent défenseur, ces 50% des dégâts qui vous sont infligés sont convertis en propres soins. Et bien maintenant, en fait, ça veut dire que cet effet-là va s'étendre à tous vos alliés autour de vous. Donc c'est pas trop mal. Après, l'ardent défenseur, je trouve ça plus situationnel. Mais c'est un trait, l'amélioration est excellente. Pour bénéficier à toute votre équipe, c'est quand même très très fort. Même si j'ai une petite préférence pour la terre bénie, mais le mot de gloire est très intéressant. Ensuite, on a la bubule TP. Je sais que la bubule TP, beaucoup de monde se pose la question, est-ce que c'est intéressant ? Parce que sur le papier, après une seconde, IRL devient vulnérable et utilise la pierre de foyer. Ne peut pas être annulée. Donc ça, c'est un sort, bien sûr, qui était très intéressant en BG sur WoW. Donc en champ de bataille sur WoW, la bubule TP, purement un sort très frustrant quand vous êtes en train de tuer le paladin et qu'il arrive à s'en sortir. Quel est l'intérêt de la bubule TP ? En fait, la bubule TP, c'est très 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 situationnel. Dans tous les cas, si avec IRL, vous forcez une bubule TP des adversaires, si vous forcez ça, ça veut dire que vous allez servir à rien en fait. Ok, vous avez peut-être forcé plein de trucs, mais au moment de mourir, vous repartez, ça fait que votre équipe est en 4v5. Donc c'est exactement le même principe qu'avec Chromie, avec le bye bye de Chromie. Ça veut dire que vous laissez votre équipe mourir. La bubule TP, le petit intérêt qu'elle peut avoir, c'est si jamais vous arrivez vain et que le fight se passe très mal pour vous, ça peut être un peu utilisé comme une rez de Maltael en mode, ok, le teamfight se passe mal, de toute façon on est en train de perdre, du coup je peux repartir. Ça peut être utilisé un petit peu comme ça, ou dans une situation où vous faites backdoor, vous arrivez niveau 20, il y a un ennemi qui essaye de vous empêcher de backdoor, bubule TP. Voilà, c'est des cas très très situationnels, parce que sinon la bubule TP, ok, vous ne mourrez pas, mais vous allez potentiellement tuer toute votre équipe en fait. Donc c'est, pensez à votre équipe avant tout, et Seraphine par exemple, pour pouvoir soigner vos potes plus facilement, ne pas être bloqué, c'est quand même super important. Voilà pour les talents d'Irel, on va pouvoir parler un petit peu build, de toute façon j'ai fait pas mal de vidéos sur Irel et d'autres viendront, mais rapidement, des petits tips pour Irel. Donc moi personnellement, le build que j'adore sur Irel, le build que j'adore ça va être le son de marade, don d'Enaroo, pas le froid divin, terre sacrée, repentance, niveau 16 faveur divine et au 20, on prend ce qu'il y a, mais le séraphin du coup. Voilà, donc ça c'est mon build préféré sur Irel, que je trouve très intéressant. Après si je vous ai parlé des autres talents, c'est parce que justement les autres talents ne sont pas forcément dégueux, mais je trouve que c'est vraiment quand même un excellent build celui-ci sur Irel. Et au final, l'intérêt ça va être de quoi ? Par exemple là vous voyez, j'arrive près du champ de bataille, je démount, ça va vous prendre 4 secondes avant d'avoir le temps de recharge de la mount, on met le T, on va engage, vous voyez le slow est assez énorme. Et vous voyez, je peux soigner après bien entendu. Alors, évidemment, vous n'avez pas des énormes dégâts, encore une fois vous n'avez pas d'énormes dégâts. Et vous voyez, ça peut me permettre de me replacer le D qui est quand même très intéressant. Donc il va falloir bien penser à utiliser monture, démount, etc. Donc moi par exemple, j'ai reposé ma monture en T pour que ce soit plus simple que je l'active, que je pense à l'activer. Oui, on va mettre un D. Alors je vais essayer de soigner Malfion pour vous montrer la puissance de heal. Bon, c'est pas grave, je vais aller sur le mannequin, je vais aller sur le mannequin. Vous voyez, je mets un 900, je mets un 900 de PV au niveau 20. Avec 10 secondes de temps de recharge et chaque sort réduit le temps de recharge du truc. Donc c'est quand même plutôt fort. Et vous voyez là, je l'ai de nouveau. Donc s'il prend des dégâts, hop, on peut y retourner. Et en fait, là par exemple, je le fais attaquer. Et hop, je suis reparti. Alors que j'étais en plein teamfight, mais j'ai pu m'en sortir. Donc on va re-soigner. Ah, ça a soigné lui évidemment parce qu'il était le plus proche. Alors évidemment, si vous pouvez canaliser jusqu'au bout, profitez-en. Mais c'est quand même assez rare de pouvoir canaliser jusqu'au bout le sort. Là par exemple, avec Arthas, oui je peux. Et attention à la zone de projection qui est assez relou. Et vous voyez là par exemple, je suis resté appuyé sur A. Du coup, j'ai perdu mon bodyblock parce qu'il se déplaçait plus vite que moi. Donc il faut faire quand même vachement attention à ça. Pensez bien à pouvoir mettre vos auto-attaques aussi. Le E fait des bons dégâts. Mine de rien, 329 points de dégâts. Donc sur le papier, c'est votre sort qui fait le plus mal. C'est votre sort qui fait le plus mal. Donc très souvent, moi j'engage en D, E. Après, si vous pouvez ne pas engage en D, E, c'est encore mieux. Vous faites un E, vous arrivez par derrière. Avec le 13, ça me permet de beaucoup plus facilement pour canaliser mon dé. On va mettre ça, hop, ça me soigne. Alors ce qui est bien avec le 13, c'est que ça marche même à bout portant. Boum ! Et on le repart. Voilà, ça c'est... Et là, je ne suis pas bien. On repart comme ça. Et en plein teamfight, si l'ennemi vous sème, vous pouvez y retourner comme ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur Irel vous aura plu. Alors, un truc qui est vachement bien, c'est que vous, même pendant la canalisation, vous pouvez, je n'en ai pas parlé, mais le Seraphim, vous pouvez l'utiliser pendant la canalisation de vos sorts. Vous avez commencé à canaliser. Vous voyez qu'il y a un sort qui va partir. Ça, c'est super bien, je trouve. Vous voyez, hop. Et comme ça, je peux le faire sans me bloquer. Donc pendant la canalisation du sort, je peux l'utiliser. Ça, c'est quand même très fort. Là, par exemple, hop. Vous voyez, j'ai utilisé ma moute. Bon, il n'a pas reculé, je suis un peu déçu. Mais n'hésitez pas justement à rester... Alors, c'est un gameplay vraiment très différent. Il faut penser à la moute, mais ça peut vous permettre justement de trouver les axes d'engage. Voilà, par exemple, là, je n'ai pas pu canaliser jusqu'au bout, sinon il allait sortir. Donc, c'est pas grave, je l'ai utilisé. Voilà, donc, c'est le rappel. Faites attention à ne pas essayer de canaliser vos sorts jusqu'au bout. Si ça vous tue ou que vous faites cancel, vos sorts ne servent à rien. Donc, il vaut mieux mettre un petit Z, par exemple. Vous avez fait un DE. Alors, attendez, je vais remettre le temps de recharge. Si vous avez fait un DE, hop, on va mettre la moute. Vous avez fait un DE, par exemple. Et il vaut mieux repousser direct pour ne pas se faire cancel. Le A, il faut essayer, si vous pouvez, de le mettre jusqu'au bout. Mais même, très souvent, même en ayant attendu certains CD, ça arrive de me faire annuler quand même. Donc, c'est pas grave. Après, même si vous n'avez pas le stun, plus vous canalisez, plus le mec est balancé loin. Donc, attention, ça dépendra de l'endroit où vous êtes. C'est un peu comme du billard. C'est-à-dire que si je lance, vous voyez, par là, le mec va être repoussé par ici. Voilà, donc c'est en fonction de votre emplacement et de l'endroit où se trouve l'ennemi qu'il sera balancé. Ce qui fait que, des fois, en canalisant le Z, la zone de stun n'est pas si ouf que ça, d'ailleurs. C'est un petit peu dommage. Enfin bon, c'est... N'oubliez pas aussi un point qui est très intéressant. Quand les Easy Camp arrivent sur une lane, par exemple, les sbires de siège qui tapent normalement plus loin que les trajectoires de tour, mettez-vous derrière les sbires. Si vous pouvez, ne mourrez pas pour ça, bien sûr. Vous mettez les sbires de siège, vous pouvez les ramener sous votre tour pour que, justement, les tours puissent les détruire. Ça, c'est un petit intérêt sur Irel. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Irel. Est-ce que le perso mérite des buffs pour vous ? Est-ce que vous aimez jouer le perso ? Personnellement, j'adore le jouer. Maintenant, il a beaucoup trop de points faibles et il a peut-être un manque de points forts. En tout cas, très défensif, ça c'est super cool. Très intéressant à jouer, mais je pense que Blizzard a besoin de la up, la petite Cyrel. D'ailleurs, à l'heure actuelle, elle a un winrate proche des 39%, donc c'est pas terrible. En attendant, voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Facebook, Twitter et bien entendu le YouTube. Il y a toutes les playlists. Je vous invite à regarder tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Sous-titrage ST' 501